Alors qui dit Francian en jeu de l'archalance dit Patrice Quinton, triple vainqueur et tenant du titre l'année dernière avec Shawinigan. Nous sommes ici dans son écurie à Drajet, ça va Patrice ? Très bien Arnaud. Alors trois partants Patrice, là tu mets le paquet cette année pour conserver ton titre. Ouais on va essayer. Lui, Ikem d'Erable. Alors parle-nous de ce petit Ikem, il a mis le bonhomme par terre la dernière fois. Logiquement c'est un bon sauteur mais il a fait une faute en descendant un contrebas. Voilà, il aurait lutté avec le cheval d'Erik Leray, il aurait été le plus loin un second. Mais il va falloir être mis dans le bourgeonneau effectivement. C'est un bon cheval ? C'est un cheval sympa qui saute super bien, qui aime le terrain plutôt souple, qui est dur, je crois qu'il a un profil d'enjouloir parce qu'il peut tenir les longues distances. Il n'a pas vraiment trop de vitesse mais c'est un cheval dur qui va longtemps. C'est un beau physique, c'est un très beau cheval en tout cas. Ouais, c'est un gros cheval, un beau cheval ouais. Il a fait pot, il a fait pot, il n'a pas gagné mais il est tout le temps dans les trois premiers. Alors les jeux, qui va le monter ? Léopold Brechet. Très bien. Un gars qui aime bien le cross. Bah ouais et puis Léopold, il a commencé ici. On est fiers de ses réussites actuelles. Et on continue à le faire monter même s'il est chez Gabi. Ça se passe bien. La fidélité. Ça c'est Patrice Quinton. Ikem d'Erable, l'un des trois candidats de Patrice Quinton au France-Cyr-enjouloir-Challenge. Mais il y en a deux autres. Alors on va rester dans le registre de la jeunesse. Une fois des pas coutumes, effectivement, la moyenne d'âge des partants du France-Cyr-enjouloir-Challenge est de sept ans. C'est vrai que c'est très jeune. On n'a pas trop l'habitude. D'habitude, c'est des vieux guerriers qu'on voit dans le France-Cyr-enjouloir-Challenge. Des jeunes chevaux dont Hélo de Sivola, Poulich, qui est ici. Comment t'expliques ? C'est une nouvelle génération qui arrive ? Ouais, c'est une jument qui a eu des problèmes de santé. Elle a été un an arrêtée ou un an et demi. Elle saute très très bien. Sur le stipple, elle est un petit peu limitée. Mais sur le cross, elle s'y prend bien et elle finit tout le temps super bien ses courses. J'ai l'impression que plus ce sera long, mieux ce sera pour elle. L'autre jour, elle a découvert l'hippodrome du Lion. Elle est troisième. Elle a fait un petit peu l'accordéon parce qu'elle est trop bonne sauteuse. Et maintenant qu'elle l'a découvert, peut-être qu'elle sera un peu plus fluide. Mais c'est une jument qui, je pense, a un bel avenir sur le cross. Alors effectivement, la dernière fois, on était très focalisés dans le prix Maurice Fouché, finalement, sur les deux premiers. Harry Brand, qui est battu de très peu par la Poulich de Christophe Dubourg-François Conti. Mais lui, elle, pardon, elle était juste derrière, en fait. Juste derrière. Elle a fini très vite et découvré là-bas. Et qui va la monter, alors ? Olivier. Olivier a découvert la dernière fois et la remonte. Olivier Join ? Ouais. Un jockey d'expérience ? Un jockey d'expérience. D'accord, très bien. Et l'autre Sivola ? Alors une Poulich, donc tu dis qu'elle fait bien la terre. Et la dernière fois, je ne comprends pas bien. Elle a fait des... Elle a fait des efforts un petit peu. Elle a sauté trop bien. Elle est un petit peu prudente. Ça leur vient vite à la figure. Le lion d'Angers, il y a beaucoup d'obstacles. Ça enchaîne beaucoup. Ça enchaîne beaucoup. Et elle n'a pas énormément d'expérience. Elle a couru quatre fois en crosse. Ou cinq fois, je n'en sais rien. Mais ça suffit pour un Français en joueur challenge ? Arnaud, tu dois te rappeler, avec Mui Rochelais, elle avait débuté directement en crosse d'un enjouloir. Alors... Et puis elle connaît là-bas maintenant. Et puis il y a du dressage derrière. Ouais, ouais, ouais. Elle a fait peau. Elle a fait peau. Et quand on fait peau, on peut aller un peu partout. Et l'autre civaut là, jeune jument de crosse avec beaucoup d'avenir. Mais il nous manque le troisième. Par contre, le troisième, lui, il a de l'expérience. C'est un vieux cheval blanc. On va aller le voir tout de suite. Et le voilà, Papy qui fait de la résistance chez Pedro. Quel âge il a chez Pedro ? 12 ans. 12 ans. Ah, c'est vraiment un cheval assez incroyable. Hop. Papy chez Pedro. Ça se passe un peu dans la tête avec lui, hein, Patrice ? Ouais, ouais. Quand il a envie, quand il a envie, tout va bien. Et quand il n'est pas trop décidé, il s'économise. Il s'économise. Il reste capable, chez Pedro, de faire des trucs. Il a fait l'arrivée déjà, hein, du français enjouloir. Ouais, il a été troisième de l'enjouloir. Il est capable de faire des arrivées dans des belles courses où on ne l'attend pas trop. Il a été à l'arrivée second ou troisième du Grand Cross de Fontainebleau, je crois, au moins deux ans. Deux années à suivre. Mais là, il nous paraît vraiment très bien. Il s'est refait une jeunesse. Il était troisième l'autre jour en découvrant le parcours du... Enfin, pas en découvrant, mais en faisant sa rentrée au Lyon. Il devait manquer un peu. Il a recouru au pain. Il est second. Mais le pain, ça finit en montant. C'est dur pour lui. Ah oui, c'est pas trop les trucs... Ouais, ouais, où il faut forcer un peu plus que la normale. Mais il connaît, enfin, il connaît très bien l'hippodrome du Lyon. Et puis Stéphane, hier, l'a découvert l'autre jour. Il l'a bien aimé. Donc, il va le remonter là. Alors, du coup, un cheval comme ça, qui a un moral aléatoire, on va dire, il faut le monter comment ? Est-ce que tu vas lui demander de raser les murs derrière pour lui donner du moral ? Ouais, ouais, on va raser les murs, on va le monter. De toute façon, il ne faut pas venir trop vite avec lui. S'il a tendance à s'arrêter, on va venir un peu plus tard que l'autre jour, au dernier moment. Il va filer tout le monde. Et puis, il va essayer de mettre une pointe de vitesse pour finir. Il est capable de mettre un bout pour finir. Très bien. Ah, le vieux chez Pedro, toujours là. Un petit mot, quand même, sur le tenant du titre. Show Winigan, il n'est pas là cette année. Il a un petit pépin de santé, j'imagine ? Il a eu une tendinite à Pau, cet hiver. Je ne suis pas sûr que ça vienne de Pau. Enfin, je crois que c'est des petites séquelles de Crans, l'été dernier. Repos complet ? Là, il est au repos complet, on le verra, j'espère, l'année prochaine à l'Anjouloir. Ah, il va revenir et être reprogrammé l'année prochaine pour l'Anjouloir ? On essaiera de viser l'Anjouloir, oui, l'année prochaine. Il nous a fait tellement plaisir, il nous a été tellement impressionnés l'année dernière. Non, non, c'est un super cheval en crosse. Très bien. Le roi du crosse, c'est lui, Patrice Quinton, invincible, invaincu dans le trophée national du crosse d'ailleurs. Tu gagnes tous les ans le championnat des entraîneurs. Mais là, en l'occurrence, c'est une étape de la Crystal Cup. Le Francie enjouloir challenge avec les trois partants de Patrice Quinton pour peut-être la quatrième victoire de Patrice Quinton dans cette grande épreuve. Merci Patrice. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada